Si tout se passe bien, d'ici quelques heures, la toute dernière Ariane 5 s'élancera pour mettre en orbite deux satellites de communication, signant ainsi la fin de carrière d'un lanceur dont le monde, l'humanité, pas le journal, se souviendra encore longtemps. Mais je ne vais pas plus revenir sur Ariane 5 dans cet épisode. Vendez déjà sorti un sur le lanceur récemment et ce serait un beau doublon. Au lieu de ça, je vous propose plutôt de se pencher sur ce qui nous attend maintenant dans le spatial européen et dans la famille de lanceurs Ariane. Car entre Ariane 6, des prototypes dédiés à la réutilisation qui devraient bientôt voler d'ici quelques mois, et encore bien plus, les prochaines années s'annoncent particulièrement chargées en événements importants pour le spatial européen et de nombreux défis seront encore à relever. Mais avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Comme je le disais il y a un instant, avec la fin de carrière d'Ariane 5, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Mais c'est aussi une nouvelle page à écrire. Car, vous vous en doutez, si l'Europe a fait le choix de dire au revoir à Ariane 5, c'est parce que la nécessité de faire évoluer le lanceur est présente. Et cette évolution sera dans un premier temps incarnée par Ariane 6. Alors disons-le clairement, Ariane 6 ne représente pas une rupture complète par rapport à Ariane 5. Si Ariane 5 était capable de placer 20 tonnes en orbite basse, il s'agit d'environ 21 au maximum pour Ariane 6. Mais de toute façon, 21 tonnes en orbite basse, c'est suffisant pour la majorité des satellites. Ainsi, ce n'est pas tellement là que réside la force d'Ariane 6. Déjà, et c'est extrêmement important pour la suite, Ariane 6, et contrairement à Ariane 5, existera en deux versions. Ariane 6 avec deux boosters, donc Ariane 62, capable de placer 10 tonnes en orbite basse, et Ariane 64, capable, elle, de placer 21 tonnes en orbite basse. Et ces versions coûteront entre 77 et 126 millions de dollars par lancement. Bien sûr, cela peut paraître énorme comparé auprès de 70 millions annoncés pour une Falcon 9, qui affiche une capacité d'envoi en orbite basse de 22 tonnes. Mais Ariane 6 a un atout considérable. Déjà, comme le restant de la famille Ariane depuis Ariane 4, Ariane 6 peut lancer deux satellites majeurs en même temps, là où la majorité des lanceurs sont bloqués à un. Et le problème des autres lanceurs n'est pas une question de capacité. En fait, deux satellites, ce serait tout simplement trop grand que pour pouvoir rentrer dans une coiffe, à moins d'avoir une technologie miracle pour les empiler. Et pour ça, l'idée est en fait assez simple, et fonctionne un peu comme une coiffe dans une coiffe. Ainsi, si deux satellites majeurs de plusieurs centaines de kilos à quelques tonnes visent une orbite similaire, cela peut aider à diviser le coût de lancement du satellite par deux, et un lancement de 126 millions n'en coûtera alors plus que 63, soit un peu moins que les 67 annoncés pour une Falcon 9. Notez d'ailleurs que dans cet exemple, j'utilise Ariane 64, qui sera la version la plus chère, et que les mêmes lancements doubles pourront être réalisés par Ariane 62. De plus, une plateforme permettant d'emporter plusieurs satellites de au moins 200 kilos devrait également voler avec Ariane 6 pour des missions partagées, ce qui permettra là aussi de considérablement diviser le prix de vol. Ainsi, même si on peut aisément affirmer qu'Ariane 6 devra se taillir une place dans un marché plus qu'agressif, le lanceur dispose aussi d'atouts précieux, le double lancement étant d'ailleurs unique au monde actuellement. D'autre part, en existant en version 2 et 4 boosters, Ariane 6 devient aussi bien plus modulable, et ce n'est que la face émergée de l'iceberg. En fait, dans sa conception même, Ariane 6 a été pensé avec la modularité en tête. Nouveaux étages, évolution des boosters, et même la possibilité de changer de moteur dans le futur sont autant d'atouts qu'Ariane 6 pourra jouer tout au long de sa carrière. Ainsi, si le hasard a voulu qu'Ariane 5 soit construite en avance sur son temps, Ariane 6 est pensé pour évoluer avec son temps et faciliter son adaptation aux besoins futurs dans un marché en constante évolution. D'ailleurs, en étant également pensé avec le lancement de Constellation en tête, Ariane 6 pourrait aussi avoir une part du marché importante dans le domaine. Mais bref, par ailleurs, dès 2025, un nouveau second étage devrait faire son apparition, permettant d'améliorer un petit peu les capacités d'Ariane 6. Si tout se passe bien, son premier vol, un lancement partagé pour 8 entités, devrait avoir lieu entre la fin de 2023 et le début de 2024, même si les dates précises restent sujettes à spéculation. D'ailleurs, depuis les environs du 23 juin, la première Ariane 6 est sortie de son bâtiment d'assemblage et est désormais sur son pas de tir. S'il ne s'agit toujours pas d'un exemplaire destiné au vol, il devrait en revanche permettre de réaliser des mises à feu statiques avec le moteur Vulcain 2.1 et s'assurer que les équipes, comme les installations au sol, sont prêtes pour la première vraie Ariane 6. Mais en attendant, cette première sortie nous aura déjà permis de voir la tête du lanceur et de se régaler les yeux. Mais même si sa modularité peut lui donner une belle et longue carrière, il est aussi déjà temps de penser à l'après Ariane 6. Alors je préfère le dire directement et malgré quelques concepts et prototypes à suivre, je vais en reparler. La prochaine Ariane est encore malheureusement très loin du pas de tir. Car avant de penser à Ariane 7, souvent aussi surnommée Ariane Next, l'Europe va devoir se faire la main sur la réutilisation et envisager de changer de carburant. Car actuellement Ariane 5 et 6 brûlent toutes deux de l'oxygène et de l'hydrogène, mélange qui commence tout doucement à montrer ses limites en termes d'efficacité. Actuellement, la star de l'avenir, c'est le mélange oxygène-méthane qui, s'il avait été longtemps jugé trop compliqué à mettre en œuvre, commence enfin à se déployer avec les nouvelles générations de lanceurs et alors que les matériaux s'améliorent et permettent cette innovation qui permet à la fois de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Ainsi, l'Europe compte beaucoup sur les résultats de son nouveau moteur test Prometheus, moteur qui utilisera ce mélange, pour la suite de la famille Ariane. Car si Prometheus n'est qu'un démonstrateur, il pourra aussi ouvrir facilement la voie à d'autres moteurs utilisant ce même mélange avec une application commerciale cette fois, s'il ne finit pas par s'avérer suffisamment fiable pour être utilisé en l'état. Mais bref. D'autre part, Prometheus compte aussi beaucoup sur la pression 3D, ce qui permet de réduire drastiquement le coût de fabrication du moteur, qui est en général une part non négligeable du prix d'un lanceur. Dans tous les cas, et après une première campagne d'essai réussie, et une seconde qui doit encore avoir lieu en Allemagne, le moteur devrait réaliser ses premiers bons en Suède avec le démonstrateur Temis. Si celui-ci ne sera pas un lanceur utilisable commercialement, il devrait en réalisant des bons comparables dans les principes à ceux du Starship, permettre de se faire la main sur la réutilisation et toutes les technologies nécessaires. Et avec ses premiers bons prévus d'ici la fin de 2023, les premiers résultats ne tarderont probablement pas à se faire attendre et à ouvrir la voie au développement de l'après-Ariane 6. D'autre part, le démonstrateur franco-allemand Callisto sera lui aussi à suivre de près. En parallèle, avec sa filiale MySpace, qui elle reprend l'esprit d'une startup et pourrait se développer très vite, Ariane Group devrait commencer à se doter vers 2026 d'une famille de petits lanceurs réutilisables, dont le retour d'expérience va aussi très certainement bénéficier à Ariane. Et je ne parle pas encore de projets de lanceurs similaires au Starship comme protéines, dont j'ai déjà parlé, le lien sera en fichier en description, qui sont encore à l'état de concept. Une chose est certaine, et malgré un retard sur des points importants comme le vol habité ou la réutilisation, l'Europe a toutes les cartes en main pour continuer de s'assurer une place de taille dans le spatial commercial comme institutionnel. Il ne reste plus qu'à suivre le fil et voir ce qu'Ariane 6 nous réserve. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, et soyez certains que le sujet reviendra encore. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada